Attention. Merci madame. Oulà, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe pour eux. En termes d'image, c'est catastrophique. Ah, voilà, là on revient à quelque chose qu'on connaît. Là oui. Nous sommes tous sur cette planète absolument faux, totalement faux. Détalés, détalés. Est-ce que cette question vient du cœur déjà ? Moi, je pense qu'elle vient de son iPhone. Certainement, elle a été écrite avec le cœur. C'est-à-dire qu'au même endroit, on a le portefeuille, l'iPhone et le cœur. Et derrière l'iPhone, vous avez un cœur qui bat. J'ai envie que tu retournes à ce petit cœur d'enfant. Parce que ce qui est intéressant, c'est celui qui pose la question. Quand on dit comment ça va, ce qui m'intéresse, c'est celui qui vient de poser la question. Il bouleverse ce gars-là. Et je vois pourquoi il bouleverse. Oui, tu vois. Parce qu'on voit tout un passé, il y a un gilet, il y a une couette-feuille, il y a tout ça. Vous n'avez pas toujours été journaliste, il y a eu cet enfant qui cherchait sa mère sur la plage du Pornic. Mon Dieu. Mon Dieu, comme tu vois loin. C'est une longue vue qu'il a. Une longue vue. Notre maman était avec le maître nageur. Oui. A voir les progrès. Le fiston. Alors, on s'embarque dans des trucs. Non, tout ça. Coupez-nous, coupez-nous. C'est écrasant vos questions, vous nous écraser. Qu'est-ce qu'on aime ? Qu'est-ce que tu aimes toi, par exemple ? Oui. Beaucoup de gens ont dit de toi, beaucoup dans les critiques, voilà, ce penchant surréaliste qu'on aime chez lui avoir. C'est de prendre le rêve, de le décaler un tout petit peu pour que ça revienne joyeux ou fou, parce que sinon c'est très répétitif. C'est la même journée, c'est la même truc, il pleut, on se fait chier, on va travailler, on vieillit, tout le monde va mal. Alors, on décale un peu le regard, c'est une façon. Après, ils le décalent énormément, ils prennent la même chose et ils en font un petit décalage du rêve. Les artistes font ça, je ne sais pas s'ils sont surréalistes ou pas, mais c'est la même vie vue par quelqu'un. Et on reconnaît un Dupieux, par exemple, parce que c'est le monde vu par Dupieux, c'est notre monde et pourtant, ils le décalent. Hein ? Moi, c'est un inquiécement. Ok, ok, ok. Parce que ce qui m'aide quand je n'ai pas ton regard, c'est de voir le son. Si tu me faisais juste ça, quand je suis là, j'ai perdu les gras. Et en revanche, si je fais ça, là, je reviens à l'œil. Il y a ça et ça. Panache. C'est quand il n'y a plus rien, quoi. Panache, le panache, le panache, c'est quoi ? Le panache, c'est qui ? C'est Jonathan, c'est cette énergie désespérée de surfer sur le toit du monde, quoi. Jonathan, c'est un type qui est là, c'est un fil de férisse de la live, quoi. C'est un fou dans sa tête, c'est quelqu'un qui part tout de go dans l'énorme bouquet qui est sa vie. On finit dans le mur. Mais toi, tu trouves dans le mur un petit trou de souris, tu t'y engouffes et tu sors de l'autre côté avec sa cape aux mille mystères. C'est Mandrake, c'est un magicien. Donc il n'a rien, il jongle avec rien, il n'a rien dans les poches. Pourtant, il sort des bouquets de fleurs. Où va-t-il les chercher ? Et on ne le saura jamais. Il est dans ma manche. Il fait ce qu'on peut. Il rit, il rit, il regarde. Il a l'œil. Il a l'œil blanc. Il a l'œil. Il a un fond d'œil. J'ai un fond d'œil. Il a un fond d'œil. J'ai un fond d'œil. Et il a fait le fond d'œil. Quentin, il n'est pas ophtalmologiste. Non, mais comment on fait ? On se lance, on fait de notre mieux, puis on essaie de faire rire Quentin, l'équipe. On regarde beaucoup, on écoute beaucoup d'interviews de Dali. Oui, déjà, c'est la base. C'est quoi ? Non, c'est l'énergie. C'est une énergie. C'est une énergie. C'est une énergie. C'est ce qu'on a retenu de toutes ces interviews qu'on a vues de lui. Parce qu'on a travaillé l'image de Dali. Ce n'est pas un film psychologique. Ah non. À 15 ans, il dit, hé, non, maman, je vais avoir une moustache. Non, non, on n'est pas de moustache, mon chéri. Tout le monde va se moquer, toi. Ce n'est pas ce film-là. Ce n'est pas ce film-là. Il existe, ce film. Il est bien. Et je l'ai vu. Oui, tu l'as vu. Et la scène, tu te rappelles, quand on dit, ah, je vais être le peintre. Non, dis-donc, peintre, pourquoi pas ? De toute façon, il n'est pas mal avec ça, oui. Tu vas aller monter dans ta chambre. Et en vrai, ses parents étaient français. Non, à un moment, il y a ce mal qui dit, fini ta viande, ce qui espalisse. Qui en espagnole veut dire viande. Oui, oui, viande, c'est la viande espagnole. C'est la viande. C'est la viande. Oui, mais voilà. Oui, la langue est différente. Le produit est le même. Mais la manière est totalement différente. Oui, non. Si je dis viande, attention. Il ne faut pas se mettre. Non, c'est le même morceau. Oui, oui. Puis là, je me ramasse comme une... Non, non, non. Tu ne ramasses pas. Il y a un filet. Il y a un filet. Non, 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 non. Il est là, le filet. Ce n'est pas du vide, là. Non, non, non. Je me fais très mal. La chute sera plus... Vous savez qu'on est monté très haut. La chute, je ne dis pas ça pour Jonathan qui est encore de la marge. Non, 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 attention, Edouard. Je tombe de très haut. Non, non, non. Tout va bien. La vie, moi, je suis un... Un culbuteau. Un culbuteau. Tu connais le culbuteau. Je l'ai cherché. Je l'ai cherché. Il vous a sorti culbuteau. Oui, le culbuteau. Vous voyez ça ? Ça, c'est du panache. Voilà. Je vous remercie, monsieur. C'est comme dans la forte du trône. On se penche. Tu crois que le culbuteau. Tu crois que le culbuteau. La chenille, vous l'avez faite ? La chenille qui redémarre à la forte du trône ? Attention, les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure de ça. Mais c'est un... Non, mais... Oui, oui. C'est un manège qui va extrêmement vite qu'on appelle la chenille. Tu l'as fait, toi ? Oui, oui. Avec ma fille. Ça va très vite. Après, voilà. Bravo pour l'interrogation. Bravo, vraiment ? Non, non. C'est bravo tout court ? Oui. Merci. Ça, c'est de belles questions. Mais merci. Non pas à bravo, mais merci. Ah, mais bon. Merci. Bravo. Merci. Merci pour tout. Bravo. On laisse la place. On a été une génération... Je vais laisser les clés de l'appartement à Jonathan Cohen. Il a grandi. Il a grandi et maintenant, c'est chouette. Tu veux, par contre... Voilà. Il y a toujours... Ça, j'ai trouvé ça dans ton armoire. Non. C'est sûr, c'est pas à toi ? Ah, ça, pour rien au monde. Tu me donnerais ça plus un cadeau que je ne le prendrais pas. C'est vrai ? Oui. Non, c'est pas... Toi, ça te va. Pardon, c'est maladroit de me faire. Non, non, non. C'est pas maladroit. Tout ne me va pas, moi. Tout te va. Parce que depuis que tu t'es fait ce physique, James Bondien, dans le métier, on dit, tiens... Oui, j'aime ce bon. Et c'est vrai que c'est... Non, c'est avec ça que... Volonté, travail, talent... Rigueur ! Rigueur ! Et ouais, et muscu. Mais... Eh ben, dis-le, n'est pas honte de dire. Il y a beaucoup de muscu. Il y a le préparateur physique de... Les anglo-saxons appellent ça du workout, voilà. Oui. Tu peux le faire. Oui, c'est un peu de workout, mais... Do you work out ? Your shoulder. Sometime. Sometime. Your shoulder. Your shoulder. Les épaules. Et il y avait un shampoing qui s'appelait Head & Shoulder. Elle était paniquée à l'idée d'avoir des pellicules. Moi, j'ai renoncé à cette panique. Head & Shoulder ? Oui, tu te rappelles ? Tu t'es fait sponsor ? Non, je le place là, s'ils veulent m'envoyer. Ah d'accord, ils le placent. Ils peuvent m'envoyer de l'argent avec plaisir. Mais Head & Shoulder. Tu te souviens quand ils sont arrivés dans le monde du shampoing à un moment donné ? On s'est arrivés sur l'arché français. Ouais, ouais, ouais. Tu me dis quelque chose ? C'est arrivé comme une boule de billard. Ah, ça a été une tornade. Tornade. On voulait avoir des pellicules pour m'envoyer Head & Shoulders. Tu te souviens de ça ? Et vous vous rappelez le Petrolane ? Ah ouais. C'était extraordinaire. Vous voyez un réalisateur qui a interrompé le tournage pour s'en mettre dans les cheveux. Il s'est coupé ! Il s'en mettait comme ça et il avait le cheveu tonique. On savait vivre à l'époque. On savait vivre. On savait vivre.